... Bonsoir fidélité, téléspectateurs de Savane, bienvenue à ce Flash Info du soir. La population burkinabé a commémoré aujourd'hui le 10e anniversaire de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'état manqué du 16 septembre 2015. Représentant le président du FASO, Dr Ousmane Bougouma a déposé une gerbe au monument des héros nationaux en hommage aux martyrs. Les familles des victimes se disent soulagées par cette reconnaissance officielle de leur sacrifice. Pour rappel, ces événements ont marqué la fin du régime de blesse compaurée, et la population ayant rejeté la modification de l'article 37 de la Constitution. Et on parle cette fois-ci du tour du FASO 2024. Le Russe Anton Popov se distingue comme la star du tour du FASO 2024 malgré l'absence du maillot jaune. Aujourd'hui, il a remporté sa troisième victoire d'étape, dominant le parcours de 130,8 kilomètres entre Bobo du Lassau et PAS lors de la septième étape. Malgré la fatigue accumulée, après six étapes, Popov s'est montré plus rapide et endurant, s'imposant dans un sprit groupé à l'arrivée parmi les 58 coureurs. Parti de Bobo du Lassau, son compatriote Samil Stache a aussi brillé en remportant le premier sprit intermédiaire. Et on termine ce flash avec la campagne électorale au Sénégal. En pleine campagne pour les législatives du 17 novembre prochain, le convoi d'Osmansanko a été attaqué dans la région de Kualaka. Selon la journaliste Sallu Diop, les circonstances de l'incident restent floues. Et aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Cet événement pourrait exacerber les tensions déjà sensibles autour de la campagne électorale dans une région où Sanko déploie des efforts pour assurer la majorité à son parti. Le PASTEF a l'Assemblée législative le 17 novembre prochain. Et c'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter les flashs infos de Savane TV à tout moment sur votre téléphone si vous avez un numéro orange. Composez le 3-2-1 sur votre téléphone, lancez l'appel et suivez les instructions. Le 3-2-1, c'est un service d'information à la demande qui met à votre disposition des informations utiles sur l'agriculture, la météo, la santé, la microfinance, le foncier, le développement et bien d'autres contenus d'intérêt général auxquels vous pouvez accéder par appel téléphonique uniquement à partir d'un numéro orange. 3-2-1, un service de Viamo Burkina. 1-2-1, un service de Viamo Burkina. C'est parti. alors tout le haut à la tête de la haine, lorsque le plan de la protection a l'air, jusqu'à 4 ans, à 4 ans, à 3 ans, à 4 ans , à 4 ans, à 1 outre à 100 marchés, un coton ne veut pas il y a un adjectif, il est devenu un proche, un bébé, et un déjeuner de maité avec une nouvelle moitié, tu n'as pas pénétaire, l'animalé, les vies et tous les vies,odo ont des vies,vies, les vies, les vies,oules, les vies, vous et les vies,i vous n'avez pas de souовали qu'a Docker qui comporte des vies, et les vies La liste d'accent des urbains, les bâtiments. La liste est une première fois. Il n'y a jamais fini en avoir plus de bâtiments. Bien, il n'y a pas de bâtiments. Tu as bien fait un bâtiments, tu as bien vérifié le bâtiment. L'invite l'accent de la lune. Et il n'y a pas de sortir. Et la petite chanson est tombée. Pour 영é à nouveau, il n'y a pas de bâtiments. Il n'y a pas d'hospite. C'est un député qui a voté en Sénégal. 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 La météo, la santé, la microfinance, le foncier, le développement et bien d'autres contenus d'intérêt général auxquels vous pouvez accéder par appel téléphonique uniquement à partir d'un numéro orange. 3, 2, 1. Un service de Viamo Burkina.